... Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On poursuit notre série à Vincennes en débutant cette semaine après dimanche une clôture du Grand National du Trot. On redescend de catégorie avec le prix des Alpes. Ce sera la première course de cette réunion principale du côté de Vincennes prévue à 13h50. Des chevaux de 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 200 000 euros. C'est ce concurrent départ, 2100 mètres à parcourir, le parcours de la grande piste avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Une course qui est assez classique, on a affaire à un lot qui est correct sans plus. On a des chevaux de Quintée, légèrement peut-être un taux en dessous même s'il y a quand même quelques 7 ans intéressants. Sur ce parcours, le parcours va faire la différence et franchement avant le coup, ils sont quasiment tous capables de faire l'arrivée. Donc on a vraiment une course très ouverte et vraiment pour le coup, le déroulement de course va faire la différence parce qu'ils se tiennent de très près les chevaux. D'ailleurs, on le voit au niveau des gains et à mon sens, ça va être une course assez tactique et sans doute sujette à surprise. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 2, Gazeta de Lou, assez logiquement. C'est la candidature qui ressort au papier, elle vient de très bien courir au Tromonté. Auparavant, elle a gagné un Quintée sur ce parcours. C'était où ? C'était ici, voilà, en début de meeting, déjà avec son partenaire, 122 contre 1, vous le voyez. Elle n'était pas attendue à pareil fait. Maintenant, ce n'est pas un coup d'un soir, c'est vraiment le cheval qui a remporté sa course et qui derrière a confirmé sa forme au Tromonté. En plus, lors de cette victoire, elle était en deuxième ligne. Là, elle est en première ligne, elle est plutôt bien placée en première ligne. Pour le coup, elle a encore plus d'atouts dans son jeu que lors de sa victoire en début de mois dernier. Pour le coup, elle a tout pour plaire. Maintenant, il faudra que ça se passe bien, mais en théorie, c'est l'une des premières chances de cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu le 3, Galantophore. Galantophore, ce n'est clairement pas une base. Je vous l'ai donné en deuxième position parce que si elle trotte, elle est censée lutter pour la victoire. Même peut-être gagnée. En tout cas, c'est une jument de qualité. Maintenant, vous le voyez à sa musique, elle n'est pas de tout repos. Elle est encore un peu compliquée. Elle peut faire la faute à n'importe quel moment, mais elle a des références à faire valoir. En théorie, sa chance est prioritaire. Mais comme je vous l'ai dit, ça va être une question de sagesse. Alors, c'est le genre de jument qu'on met premier ou deuxième dans une sélection, mais qu'on ne prend pas en base. Ça veut dire qu'on fait un 6 ou un 7 chevaux en tiercé, en quarté, en quinté, comme vous voulez. Mais clairement, pour la prendre en base, ceux qui le font, il ne faut pas être cardiaque. Mais en tout cas, c'est une première chance. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 5 for loving you. Alors là, pour le coup, on tombe sur une base intégrale. Une jument qui sait tout faire, qui est meilleure en attendant, certes, mais qui est aussi à l'aise en province qu'en région parisienne, sur longue distance que sur courte distance. Déférer des 4 pieds, très bien engagé, bien placé derrière l'autostart. Avant le coup, elle a tout pour plaire. Regardez-le à Anguin-Soisy, troisième. On a une course référence aussi, elle battait France de Cagnes. Vous le voyez ici. Une autre course référence, le 9 septembre, où elle s'imposait sur ce parcours. Avec Jean-Charles Piton, donc, pour le coup, elle battait notamment Gazeta Deloux. Vous le voyez, qui n'était pas à l'arrivée. Mais en tout cas, une jument qui est dans sa catégorie, qui fait toutes ses courses. Pour moi, c'est la bonne base. Alors, savoir à quelle position elle va terminer dans le quintet, ça, ça reste une question de parcours. Mais, sauf incident, elle ne devrait pas sortir des 5 premières. Et si le parcours est bon, elle peut même monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le 16, Garance Duvivier, qui vient de bien courir dans l'une des courses références. Voilà, c'était ici, battue par Fidel Madrid et par Gazeta Deloux. Elle courait bien, mine de rien. Maintenant, elle se retrouve en deuxième ligne avec le numéro 16. Son entraîneur n'a pas caché sa confiance. Moi, je l'aime bien, elle est défaire des 4 pieds. C'est une jument, lorsqu'elle est préparée, en général, elle déçoit très rarement. La dernière fois qu'elle a couru, c'est vrai que je n'y croyais pas forcément beaucoup, parce que j'avais besoin de l'avoir à Vincennes sur un tel parcours. Elle a prouvé qu'elle était capable de bien y faire. Johan Le Bourgeois qui lui est associé, non. Pas mal d'atouts dans son jeu, si ce n'est ce numéro 16 derrière la voiture. Avant le coup, elle a quand même pas mal d'atouts dans son jeu. Et pour une place, on est obligé de lui faire confiance. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 12, Goldorak. Alors, ce n'est pas le même modèle que Galantofor, mais c'est un petit peu pareil au niveau de la sagesse. Ça laisse un peu à désirer. Maintenant, c'est un cheval qui a déjà gagné sur ce parcours, qui s'élancera derrière Galantofor. Il faut voir ce que ça va donner. C'est marrant parce que deux chevaux fautifs qui se lancent l'un derrière l'autre, c'est toujours assez délicat, surtout si en tête, Galantofor fait la faute. En tout cas, c'est lui aussi un petit peu comme Galant. Il a les moyens de rivaliser à ce niveau-là. Benjamin Rochard lui est associé. Il est allégé dans sa ferrure, même si on ne le voit pas ici. Moi, j'aime bien sa candidature. S'il se montre appliqué pour une place, voire même mieux, je le retiens seulement cinquième parce qu'il a un numéro en seconde ligne. En première ligne, il aurait largement sa place sur le podium. Là, ça va être une nouvelle fois une question de déroulement de course, comme je le dis assez régulièrement. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 10, Fidel Madrid. Écoutez, c'est un cheval qui est en grande forme. Personne ne croit en ses chances à chaque fois. Regardez les cotes. Ici, le 3 novembre, il était à 89 contre 1. Il termine 2e. On a une autre course référence. Voilà, ici, prix d'Aigmort, toujours sur ce parcours. Troisième à 81 contre 1. Il battait Fingerdebord, France de Cannes, Goldorak. Enfin voilà, il battait vraiment un lot du même acabit. Maintenant, il a le numéro 10 derrière Fulmida. Il faut voir ce que ça va donner. Une nouvelle fois, ça va être une question de déroulement de course. Je suis désolé de vous dire ça. C'est vrai que c'est difficile. Moi, j'ai fait mes choix en connaissance de cause et en espérant que les chevaux que je retienne se montrent ça. J'ai honte un fond de parcours. Mais honnêtement, je peux vous en donner 6 ou 7. Ça peut être les 6 ou 7 autres qui font l'arrivée. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une course très ouverte. En tout cas, Fidel Madrid, sur ce qu'il vient de montrer à deux reprises, il a sa place dans les cinq premiers. Ensuite, en septième position, le numéro 7, Fogo Pico. Alors lui, il vaut mieux que ses deux dernières courses. L'avant-dernière fois, il a été malchanceux. La dernière fois, il en a trop fait. C'est une question de dosage. On fait appel à Alexandre Abrivar. C'est un cheval qui est dans sa catégorie, qui a déjà bien fait sur ce parcours, qui a même déjà gagné une 11-6. Vous le voyez même au niveau des chronos. À part Gino Biva qui est sous les 11. Ils se tiennent tous entre 11 et 12 au premier poteau, en première ligne. Donc, ça montre une nouvelle fois à quel point la course est ouverte. Et c'est vrai que ce numéro 7, Fogo Pico, s'il a le bon parcours, une nouvelle fois, ce sera une possibilité pour les places. Mais il faudra que ça se passe bien. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le neuf, François Daucagne. J'aime beaucoup cette Jumont parce que c'est une Jumont qui adore ce parcours. Elle a terminé septième d'une des courses références. C'était ici, derrière Fidel Madrid et Finger des Bordes. Bon, ce n'était pas forcément extraordinaire. Mais malgré son numéro 9, j'ai envie de la reprendre parce que c'est une Jumont qui adore ce parcours. Comme je l'ai dit, une 11.2, c'est un très bon chrono. Voilà, Anthony Barrier va devoir composer avec ce numéro à l'extérieur. Mais si ça se passe bien, elle est pourquoi pas capable de prendre une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 13, Galaxy Duome, qui a repris de la fraîcheur. Dernièrement, c'était un 2008 du côté d'Anguin. Elle revient sur un parcours qu'elle apprécie. D'ailleurs, elle a des références sur ce parcours. Attendez, j'en avais vu notamment, Galaxy Duome. Voilà, derrière For Loving You, le 9 septembre, c'était déjà sur ce parcours. Elle a d'autres références sur ce parcours, même si c'était face à d'autres concurrents, peut-être que face à des femelles. En tout cas, pour son aptitude à se tracer, moi je m'en méfie, même si c'est en deuxième ligne. Mais ça reste quand même une possibilité intéressante pour une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2, Gazeta Deloux, que j'ai retenu devant le 3, Galantophore. Le 5, For Loving You. Le 16, Garance Duvivier. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 12, Goldorak, devant le numéro 10, Fidel Madrig. Le 7, Fogo Pico. Et le 9, France de Gagne, en cas de non partant, le numéro 13, Galaxy Duome. Vous l'aurez compris, cette course est extrêmement ouverte et disputée. Mais pour moi, le 2, Gazeta Deloux, a pas mal d'atouts dans son jeu. Elle apprécie ce parcours, elle est bien placée derrière la voiture, elle est en forme, elle est déférée des antérieurs, elle s'entend bien avec son partenaire. Elle coche à peu près toutes les cases. Ce sera le déroulement de course qui fera la différence, mais en théorie, sa chance est prioritaire. Je vous l'ai dit, Galantophore, je ne vais pas vous la donner en bas si vous voulez prendre des bases. Choisissez bien entendu For Loving You. C'est une jument qui est régulière, qui fait toutes ses courses, qui apprécie ce parcours et qui est bien placée derrière la voiture. Donc voilà, pas mal de conditions qui sont réunies pour elle aussi. Et puis le 16, Garance du Vivier, qui est bien plus sage que la plupart de ses rivaux et ça peut faire la différence dans une course aussi compliquée à déchiffrer. Donc voilà, mes 3 préférés de 3 et 16 en base. Même si honnêtement, dans cette course, je conseille plutôt de prendre des longues plutôt que de choisir des chevaux d'appui. Mais voilà, ça, ça va être à la discrétion de chacun. Mais c'est vraiment une compétition qui nous promet quelques surprises. Un petit tour du côté de nos deux rubriques. Top Prono et Tour Sélection. Bah écoutez, vendredi, Top Prono, tier C, plus de 500 euros. Et samedi, Tour Sélection, tier C, quartet. Avec un quartet qui chiffre à plus de 450 euros. Donc vraiment, un bon début de mois de nos deux rubriques que vous pouvez tester. C'est à partir de 1 euro par mois. Comme vous le voyez, c'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder et pour pouvoir vous abonner. Vous avez également le lien de notre formation exclusive. Plusieurs heures de vidéos pour apprendre à faire le papier de manière indépendante. Ça aussi, c'est un deuxième lien qu'il faut vraiment le coup. N'hésitez pas à cliquer dessus. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tir à l'eau sans parmi tous les pronostics chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turst-fr.com Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Deauville. On fait un petit crochet du côté de la Normandie avec les galopeurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada